Lorsqu'on est dans le même lieu et que l'on se rencontre à deux ou à plusieurs, eh bien on discute de façon synchrone, c'est-à-dire au même endroit, au même moment. Mais en ligne, eh bien il y a plusieurs possibilités. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir, faut-il discuter de façon synchrone ou asynchrone. Alors les réseaux sociaux, et encore avant eux les forums qui existaient même avant le web, eh bien ils nous ont habitués à discuter en ligne de façon asynchrone, c'est-à-dire chacun peut regarder au même moment, et donc ça veut dire que ça permet de regarder et de répondre aussi au moment où on le souhaite. Alors ça marche très bien avec ceux qui ont du temps, mais aussi avec ceux qui sont très motivés par une discussion, on avait par exemple des groupes très très militants comme ça, et ça, ça marche bien. Ça marche bien, on considère en général qu'il faut à peu près 300 personnes assez motivées par un sujet pour qu'un forum fonctionne bien, alors sur un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, etc., eh bien ça marche bien aussi lorsqu'on a beaucoup de monde, mais évidemment tout le monde ne va pas participer, et on arrive malgré tout à avoir un forum ou une discussion, ou un fil de discussion actif. Alors il y a un mais quand même malgré tout, ce mais c'est que ça marche nettement moins bien avec des personnes qui ont moins de temps de cerveau disponible, ou plutôt dont le temps de cerveau disponible est réparti entre plusieurs centres d'intérêt. Alors rappelez-vous, le cerveau disponible, c'était la phrase de Lelay, qui était le patron de TF1, qui avait dit « moi mon métier en tant que patron de chaîne de télévision, eh bien c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ». Ça avait fait un scandale, mais finalement c'est une très très bonne définition de son métier, et donc effectivement, eh bien on a notre temps de cerveau disponible qui est extrêmement éclaté au XXIe siècle. Alors par exemple, eh bien lorsqu'on est dans une société ou dans une collectivité, eh bien on va avoir son propre domaine, son équipe de travail avec son manager, et par contre, eh bien si on veut discuter de façon horizontale, pour discuter avec une communauté métier, avec une communauté interne, de manière à pouvoir casser les silos, eh bien le temps de cerveau disponible, là, il n'est pas forcément dédié entièrement à ça. Pareil pour nos loisirs, nos loisirs, eh bien avant on était peut-être dans une association, maintenant on est dans beaucoup de choses en général, puis on a nos amis, notre famille, etc. Donc on a beaucoup de choses là-dedans, et notre centre d'intérêt, notre cerveau disponible, eh bien est éclaté en plusieurs éléments. Alors pour toucher ceux qui n'ont pas exactement le même sujet, toujours un seul sujet pour le thème d'échange, eh bien il va falloir bloquer un moment synchrone, de manière à pouvoir mettre ce temps disponible, justement, à un moment donné. Alors ça peut être des rencontres en présentiel, donc des rencontres où on se rencontre physiquement, mais aussi en visio, par téléphone, ou même par tchat. Alors le tchat sur le web aujourd'hui, eh bien on parle de messengers, ou de toutes les messageries que l'on a sur les réseaux sociaux aussi, des moments synchrones, mais effectivement ces moments, eh bien, vont permettre de focaliser notre temps de cerveau disponible pendant un petit moment sur un thème particulier. Alors pendant ce temps-là, eh bien on peut bénéficier du temps de cerveau disponible des personnes, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire de l'intelligence collective, on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir mutualiser les expériences, faire émerger plein de choses, plein d'idées nouvelles, etc. Mais juste pendant le temps synchrone, et le résultat, eh bien notre cerveau est pris ailleurs, dans nos différentes activités, dans nos différents intérêts, etc. Alors évidemment ça marche que si pendant ce moment synchrone, tout le monde ne regarde pas ses mails, donc c'est bien, c'est une bonne pratique d'essayer d'éviter ça dans les réunions en présentiel, et puis en visio, je vous conseille aussi de proposer à tout le monde de mettre sa caméra, c'est quand même plus sympa effectivement de se voir, et puis ça diminue un peu l'envie de faire complètement autre chose, parce qu'évidemment sinon on perd tout l'intérêt du temps synchrone. Mais finalement là on arrive à faire des choses, et il y a quand même malgré tout aussi un mais sur la partie synchrone, c'est pour que ça marche, eh bien il faut trouver le même moment, le même jour, l'heure, où on va pouvoir se retrouver. Alors le lieu éventuellement, mais bon en général maintenant avec la vision on arrive aussi à faire des tas de choses, et puis si on n'est pas trop éloigné, eh bien on peut trouver une salle lorsqu'on se rencontre physiquement, mais c'est pas toujours très facile de trouver le créneau où on va pouvoir se retrouver. Donc vous voyez, synchrone ou asynchrone, eh bien chacun a ses avantages. Alors comment choisir ? Eh bien les discussions, elles peuvent être asynchrones, donc sur un forum, sur un réseau social, lorsque vos membres dédient la plupart de leur temps de cerveau disponible au thème qu'ils abordent, donc vraiment par exemple sur un réseau social très très focalisé, sur un aspect professionnel peut-être ça peut fonctionner, ou alors, eh bien s'ils discutent pendant leur temps libre, alors là c'est bien parce que c'est pratique effectivement de pouvoir le faire au moment où on le veut, mais en général si on veut regarder, échanger sur les chatons, eh bien voilà, on n'a pas forcément besoin de le faire de façon synchrone, donc les réseaux sociaux par exemple dans ce cas-là, ou les forums, ou les autres systèmes comme Slack et autres, lorsqu'on les utilise de façon asynchrone, eh bien fonctionnent bien. Mais dans tous les autres cas, eh bien vous avez intérêt à avoir des discussions synchrones. Mais alors pour résoudre le problème de à quel moment, il va falloir être un petit peu astucieux, puisque en fait il va falloir, effectivement on a besoin dans ce cas-là de réunions synchrones, lorsque tout le monde n'a pas forcément son temps de cerveau disponible, mais il va falloir en sorte que la date convienne au plus grand nombre possible. Alors évidemment, ça veut dire que le plus grand nombre, ce n'est pas forcément tout le monde, il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas être là une fois. Alors je vous conseille déjà de faire un sondage de date, c'est pratique parce que plutôt que de s'échanger, avant on échangeait des tas de messages pour dire, alors t'es libre, telle date, ah ben non finalement, alors on change telle date, etc. Non maintenant on fait des sondages de date, alors vous avez Framadate, je vous ai mis le lien, si jamais vous êtes avec des décalages horaires, à ce moment-là vous avez Doodle, aussi doodle.com qui permet de travailler avec des décalages horaires, sinon je vous conseille Framadate, etc. Mais effectivement on ne va pas avoir tout le monde. Alors comment faire ? Eh bien l'astuce ça consiste à dire, voilà, si c'est une réunion unique, et puis tout va se passer à ce moment-là, évidemment ça peut être un peu catastrophique pour ceux qui ne sont pas là, alors on dit, ben c'est pas grave, on va faire un compte rendu, déjà il faut le faire, et en plus on ne le fait pas toujours de façon très intéressante, et en plus on ne le lit pas toujours. Mais finalement, non, ce qui est peut-être le plus intéressant, ça serait au contraire d'essayer de faire des réunions régulières, c'est-à-dire que, en fait, si le but c'est de fabriquer de l'entraide, de l'envie de coopérer ensemble, de la mutualisation, eh bien si vous faites des rencontres régulières, alors rencontres régulières sur un sujet qui m'intéresse, mais qui n'est pas au cœur de mon activité, qui n'est pas sur les projets très très concrets sur lesquels je travaille aujourd'hui, ça peut être une fois par mois par exemple, et si un mois je ne peux pas venir, eh bien le mois d'après je pourrai venir. Donc c'est un peu de cette façon-là qu'on arrive à résoudre le problème, avec à la fois les personnes qui ne sont pas complètement militantes sur un sujet, ou alors complètement focalisées sur un sujet, mais dont le sujet les intéresse, mais pas que, et qui malgré tout, eh bien ne peuvent pas toujours être disponibles. Alors surtout, évidemment, ça veut dire que dans ce cas-là, si vous travaillez dans une communauté avec des gens qui ont des centres d'intérêt intéressants, mais peut-être vous, votre communauté, c'est votre centre d'intérêt, c'est important, mais est-ce que tous vos membres sont dans votre cas ? Est-ce que, par exemple, on n'a pas des gens qui ont de temps de cerveau disponible ailleurs, pour leur famille, mais aussi pour leur travail avec leur équipe de travail, sur d'autres thèmes, parce qu'ils peuvent être intéressés par d'autres thèmes, on a des connecteurs, par exemple, qui s'intéressent à plusieurs communautés, et donc dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de discuter de façon asynchrone avec toute la grande communauté. Vous pouvez discuter avec un petit projet où les gens sont intéressés, et puis quelques-uns peut-être, mais attention à ne pas utiliser à ce moment-là les réseaux sociaux dans le sens de la discussion asynchrone, ou les outils comme Slack, Lumio et autres, ou Framatim et autres, pour discuter de façon asynchrone, avec toute la communauté, parce que là, évidemment, vous allez inonder les boîtes aux lettres, vous allez inonder les gens, et puis finalement, ceux qui sont observateurs, et qui regardent, et qui peuvent être intéressés de temps en temps sur un aspect particulier, et pas sur tout, vont plutôt s'éloigner, et vous allez les perdre, ça sera dommage. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. D'abord, si les participants de votre groupe dédient leur temps de cerveau disponible, tant mieux, faites des choses asynchrones, sinon, pensez plutôt à faire des choses synchrones, et donc des moments synchrones. Vous pouvez très bien animer une communauté avec simplement des moments synchrones, des moments pour chaque projet, donc chaque projet même en parallèle, et les membres de votre communauté vont au projet qui les intéresse, et puis, vous pouvez aussi avoir des moments de communauté ensemble, donc interprojets, de manière à pouvoir faciliter l'entraide entre toutes les personnes. Mais sinon, dans ce cas-là, posez-vous la question de comment vous allez inviter le maximum de personnes à participer, à la fois pour qu'elles puissent participer, mais aussi qu'elles puissent développer, effectivement, trouver des moments avec peut-être des sondages d'actes, et s'ils ne peuvent pas être là, eh bien, peut-être faire en sorte qu'ils puissent venir à d'autres occasions. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, alors les likes et les comments, ça aide vraiment ces vidéos à être plus visibles sur l'endroit où vous les regardez, d'ailleurs, de façon asynchrone, puisque au moment où je vous parle, eh bien, ce n'est pas le moment où vous regardez, donc là, on est vraiment en asynchrone, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, ou plein d'autres, ou le blog, etc., eh bien, ça aide vraiment ces contenus à être plus en place, et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501